bonsoir je vous présente un livre altéré pour une fois c'est mon premier et le premier que je voulais faire c'était pour ce thème là c'est un thème très particulier un peu tabou donc je ne m'étalerai pas sur le sujet on parlera juste technique donc là j'ai complètement désossé un livre un livre ancien pour ne garder que la couverture que j'ai passé au gesso parce qu'il était quand même bien abîmé et je voulais garder cette texture donc là j'ai fait un moule de ce produit là ça ressemble à la résine le problème c'est que pour les parties fines comme les boudelles c'est assez fragile donc du coup on manipule avec précaution et pour plus de sécurité j'ai collé les deux ailes sur la couverture ensuite avec une couche de papier de serviette donc le papier blanc le côté blanc je l'ai collé par dessus de façon à faire une protection supplémentaire et être sûr que ça dure dans le temps la tranche j'ai pareil avait besoin d'être était un petit peu abîmé donc j'ai découpé un papier gris de façon à bien marquer le d'avoir le nom et au dos pareil le la couverture était bien marqué donc j'ai fait le j'ai collé le daï ici de façon à cacher un peu la marque donc il est fait en cinq signés je me suis servi d'un gabarit comme ceci qui fait la largeur de la tranche de façon à savoir comment j'allais positionner exactement mes trous pour mes rayures donc le ce que je vais montrer le gabarit c'est de la carte et il y a également de la gaze qui mis en quatre couches de façon à ce qu'on la voit de chaque côté et faire un effet un peu plus sympa à l'intérieur une feuille bien blanche de chaque côté de façon à faire quelque chose de plus propre les pages sont entièrement teintés au café il n'y a aucune page alignée cette fois ci puisque ce n'est pas fait pour l'écriture les seules choses qui sont blanches c'est les rajouts donc là de papier calque ou papier cuisson qui à chaque fois est embossé là avec des étoiles les cartes et les tags donc je vous le présente donc j'ai regroupé en fait les images qui me qui me plaisait qui me faisait du bien ainsi que les textes et sur les textes qui accompagnent à des petits embellissements là c'est j'ai eu un petit problème avec mon imprimante qui me réduisait les images je les ai quand même gardé et en les assemblant comme ça j'ai trouvé le l'effet assez sympa donc on le retrouve plusieurs fois et je referai ça parce que dans fin de compte c'est c'était pas mal donc là avec le texte c'est une petite étoile là c'est un conte illustration du conte l'intérieur du premier signe et papier des étoiles et des étoiles brillantes ici ici donc un morceau de dentelle une carte qui est recto verso une enveloppe un papier un texte un texte sur un papier que j'ai plié en forme d'enveloppe donc là c'est la chanson ultérieure de petits anges deuxième signe un papier calque avec une petite étoile des enamel d'hôtes alors là ma pochette elle est donc fait avec du papier la feuille de la page d'un livre déchiré et pareil pour le calque il est embossé puis déchiré donc ce qui fait permet d'avoir des pochettes donc avec un on va dire un polaroïd donc de la carte du calque et le daï à l'intérieur ainsi que une enveloppe enfin un texte plié ainsi donc du papier musique une carte de une carte du ciel ancienne avec là c'est des petits anges là des petits coeurs une paire faux de flocons l'empreintes l'empreintes un beau série de flocons une étoile du fil des plumes blanche bien sûr un daï collé dessus dessous des petits coeurs des cordillères un morceau de dentelle qui me sert de passant donc avec un daï embossé embossé un texte que j'écris moi-même cette page avec des petits nuages dentelle avec un ruban toujours gris à l'intérieur toujours pareil un texte c'est un petit bouton des papillons j'essaie de lier l'embellissement avec l'image ou le texte là une pochette d'angles à rabat avec de la gaze un noeud gris donc là un tag avec toujours ce bain gris encore un texte là la pochette est faite avec un assemblage d'étoiles de différentes étoiles donc un tag même thème encore une fois un texte une petite fleur en mandel une rose du vent d'ail une porte une dentelle qui sort de passant toujours pareil voilà merci d'avoir regardé n'hésitez pas par contre si vous souhaitez laisser des commentaires juste en dessous je répondrai avec plaisir au revoir d'avoir regardé cette vidéo